BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et le pitch, comme prévu et comme promis, tous les lundis soirs, dès 21h, avec ce soir deux entrepreneurs qui feront face à deux investisseurs pour les écouter. Noté, on n'est pas à l'école des fans, mais à la fin, à 21h30, on aura le verdict de ce soir Camille Kribich et Sébastien Loubry. Camille, bonsoir. Bonsoir. Autium Brands que vous représentez ce soir et Sébastien Loubry, AXA Venture Partners. Bonsoir. AXA Stratégic Venture, c'est ça ? Tout à fait. Merci de être là Sébastien, bienvenue à vous et donc face à vous ce soir, Stanislas Signou, Les Croissants, ce sera dans un quart d'heure, mais d'abord AkaSport et son cofondateur Alexandre Béchet. Alexandre, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. AkaSport, vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous faites, ce que vous proposez Alexandre, juste validez avec vous, vous cochez bien toutes les cases. Vous ne connaissez pas donc nos deux investisseurs, vous n'avez pas encore pitché devant eux et vous n'avez pas levé plus d'un million d'euros. Loin de là. Pas encore. Pas encore. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alexandre, c'est parti, donc vous avez deux minutes pour nous présenter Aka avec deux K, AkaSport, AkaSport et derrière vous échangerez, on échangera tous avec les investisseurs. C'est parti. Ça marche. Merci d'abord de nous donner l'opportunité de présenter AkaSport. C'est une société qu'on a créée il y a trois ans maintenant, mars 2015, avec mon associé Camille Fombostier. Nous, on intervient sur le marché du textile et du matériel personnalisé pour les associations sportives. Le but étant de pouvoir les équiper de A à Z, que ce soit tenue d'entraînement, matériel et tenue de match. Quand on a créé la société, on s'est rendu compte que nos confrères et néanmoins concurrents n'étaient pas présents sur le domaine du numérique. On en a donc profité pour nous qui avons grandi dedans, proposer notre valeur ajoutée. Et on permet donc aujourd'hui aux associations sportives de se structurer au niveau du merchandising, quasiment comme des clubs professionnels, en leur permettant de créer sur notre site internet www.ak-sport.fr, leur marketplace, leur boutique en ligne finalement, où ils peuvent proposer à leurs adhérents et à leurs supporters des produits personnalisés à leur effigie tout au long de l'année. C'est un service qu'on propose qui est gratuit, la mise en place est gratuite, c'est sans engagement pour les associations, sans stock. C'était une problématique pour eux de gérer ça. Et on leur permet de dégager une vente, une marge sur chaque vente qui se réalise. Pour eux, c'est un vrai enjeu parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les associations ont de plus en plus de mal à avoir des subventions et des sponsors. Et donc finalement, nous, on se place non plus en tant que fournisseurs, mais aussi en tant que partenaire. Ce qui finalement est ce que cherche toute entreprise dans sa relation commerciale. On a aussi une application mobile, Akasport, qui est disponible sur toutes les plateformes, et qu'on donne gratuitement à disposition des clubs pour qu'ils puissent partager leurs résultats, leurs vidéos de match, et toutes les informations qu'ils jugent utiles. Ces services, en fait, ça nous a permis de rester sur notre cœur de métier, qui est la fourniture de textiles et de matériel, mais de créer une vraie identité Akasport et une vraie valeur ajoutée. Depuis la création, donc en mars 2015, on est en progression à deux chiffres, on est en croissance à deux chiffres. On a réalisé l'année passée un chiffre d'environ 500 000 euros. On est rentable depuis le premier jour quasiment. Et on a notre premier salarié qui nous a rejoint en CDI en septembre 2017, Clément Guévard, qui a donc rejoint la team AK, comme on aime l'appeler. Deux secondes, qu'est-ce qu'on peut dire en deux secondes ? La vie est un jeu, c'est terminé. La vie est un jeu, donc la baseline de Akasport. Camille, première question pour Akasport et son fondateur, Alexandre Béchet, ils sont deux. Tout à fait, Camille Fondostier, mon collègue. Et donc votre premier salarié, Clément, qui les a rejoints il y a six mois. Exactement. Peut-être pour comprendre un peu mieux la marketplace, comment elle fonctionne, et le type de produit que tu vends. Finalement, tu as parlé de produits textiles, mais plus concrètement, si on ne peut pas dans le détail. Alors en fait, nous on fait à la fois des maillots de match, qui sont de la technologie, on appelle ça de la sublimation. C'est-à-dire que le club choisit de A, Z, le design, les sponsors, etc. Donc on vend à la fois des maillots réplicas, comme le font les clubs pros sur le site. Et après, on a des partenariats sur chaque sport avec des marques spécialisées qu'on distribue. Nous, on passe commande chez ses fournisseurs. On personnalise ensuite en broderie ou en transfert, tout dépend ce que veut le club, du logo de l'association. Et finalement, chaque supporter peut commander sur le site qu'on met en place avec le club, le produit qu'il décide. Ça peut être un polo, un t-shirt, un survêtement. On définit ça avec l'association, finalement. Et ensuite, le supporter ou l'adhérent passe sa commande sur notre site et les livraie directement chez lui. D'accord. Donc c'est vous qui gérez toute la partie logistique derrière ? Exactement. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les dirigeants de l'association étaient souvent des bénévoles et qu'ils manquaient souvent de temps, ça c'est sûr, et parfois de compétences. Ce n'est pas leur métier. Et donc nous, finalement, toute cette problématique de stock qu'on gère au quotidien, on leur permet de déléguer cette partie. Et au final, nous, on a aussi une relation avec eux où tous les trois mois, on les appelle pour leur dire « tu as généré tant de ventes chez nous », ce qui génère tant de chiffres d'affaires. Souvent, au final, ils le font sous forme d'avoir, ils rachètent des choses chez nous. Mais ça nous permet de créer une relation qui n'est pas que dans la prospection, mais vraiment dans l'échange et on lui apporte des bonnes nouvelles, finalement. Sébastien ? Si je comprends bien, en fait, tu as profité d'acteurs traditionnels qui avaient eu du mal à se renouveler, tu as digitalisé le service. Qu'est-ce qui fait que tu vas maintenir cet avantage, finalement, par rapport aux autres ? Si demain, quelqu'un arrive, fait la même chose que vous, comment tu vas maintenir cet avantage compétitif ? C'est une question que je me doutais qu'on allait nous poser, parce que c'est celle qu'on s'est posée en premier. Effectivement, on a des confrères sur le marché qui étaient très sur le catalogue papier. Le club, c'est lui qui nous appelle. Et donc, on a profité de ça. Et nous, on s'est dit, dans 10 ans, ce ne sera plus nous, les petits jeunes, qui auront des idées, mais il y aura peut-être des acteurs qui viendront avec des idées nouvelles, ou en tout cas les mêmes. Il faut savoir qu'on a eu l'honneur d'être audité par un de nos confrères qui a plus de 15 ans d'expérience pour justement ce service de boutique et qui voulait savoir comment on faisait. Donc, on n'a aucun doute, c'est quelque chose qui va arriver et qui commence déjà à arriver. On a pour le moment l'avantage d'avoir été les premiers à le faire, donc avoir vu les problématiques engendrées par ce modèle, avoir pu les corriger et du coup être efficace aujourd'hui et avoir un temps d'avance. Mais on essaye toujours, nous l'idée c'est toujours de proposer du service parce que finalement, et sans finalement, on fait un métier qui n'est pas très compliqué en soi, c'est-à-dire faire du textile ou des maillots, on est très nombreux à savoir le faire. Et finalement, ce qui fait la différence, c'est vraiment le service. Typiquement, alors là, ce n'est pas sur le digital, mais on a sorti une offre aujourd'hui où on propose au club de sport de lisser leur investissement sur les achats de maillots, par exemple. Parce que c'est un vrai achat qui coûte beaucoup d'argent. En moyenne, c'est 1000 euros un jeu de maillot. Et du coup, nous, on s'est dit, les mêmes problématiques, difficulté à avoir des sponsors, à avoir des subventions, on leur propose de faire comme quand on a chacun un abonnement internet ou un téléphone, de lisser l'investissement sur 12 mois. Et finalement, ça leur permet de renouveler des jeux de maillot sans le voir passer. C'est une idée simple, mais personne ne le faisait. Et finalement, d'autres pourront le faire bientôt, mais on a toujours la vocation de trouver d'autres idées. Et ces idées-là, on aurait été en tout cas les premiers à les avoir et à les proposer au club. Camille ? Le business model, pour bien le comprendre, c'est celui d'une marketplace ? Vous prenez une position ? Ce n'est pas du tout notre business model. Justement, l'idée, nous, ce qui fait notre cœur de métier, c'est vraiment de faire des jeux de maillot pour un club, équiper son école de football, de rugby, équiper son équipe senior, les shorts, les chaussettes, les ballons. Ça, c'est vraiment ce qui fait 70% de notre chiffre d'affaires. Et l'idée de la boutique, c'était vraiment de proposer un service en plus. Pourquoi on appelait un président de club qui ne soit pas « oui, je suis OK, tu es un fournisseur de maillot, mais bon, on m'appelle 10 fois par jour, j'ai un boulot ». On proposait ces services-là pour qu'ils nous reçoivent. Et en fait, finalement, on se rend compte que ça répond à une vraie problématique, qu'on avait identifiée avec Camille, mon associé, parce qu'on fait toujours partie de club, donc on l'avait identifiée. Mais que finalement, aujourd'hui, les marketplaces, la boutique en ligne, ça représente pour nous l'équivalent de 4 clubs qui signeraient tout chez nous. En gros, un club, il a 10 000 euros à peu près de budget annuel. Et on fait aujourd'hui en chiffre 40 000 euros sur de la boutique. Donc finalement, c'est comme si on avait 4 clubs qui passaient en 100% un cas. Donc en tout cas, dans notre communication, c'est primordial. D'accord. Sébastien ? Petite question. Donc le monde des associations, je comprends que c'est le focus en termes de clients. Association sportive, apparemment. Association sportive, oui. En extension, on fait aussi de l'entreprise et de l'association, mais c'est vrai que ça, c'est plus du réseau qui vient. Quand on sait faire des polos, on peut faire des polos pour BFM ou pour un club de sport. La taille du marché, comment tu la réalises ? Elle est énorme. Ça représente quoi à peu près ? Elle est énorme. Alors nous, on ne va pas se le cacher, on est rugbyman, donc sur notre cœur de métier, on est essentiellement sur du rugby. En Ile-de-France, rien qu'en Ile-de-France qui est le plus gros secteur, il y a environ 300 clubs qui ont, comme je le disais, un budget moyen. Ça varie selon le niveau, mais de 10 000 euros. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de 3 millions, juste sur l'Ile-de-France, juste sur le rugby. Nous, notre modèle, il est duplicable sur toutes les régions, sur toute l'Europe, mais bon, pour le moment, il y a le marché français qu'on a encore à conquérir, et sur tous les sports, sur le hand, sur le basket, sur le football, sur les sports individuels aussi. On fait du crossfit maintenant qu'il y a la mode, on fait de l'équitation. Et donc, finalement, le potentiel, il est... Le potentiel global, on n'en a pas conscience tellement il est gros, finalement. Et pour accélérer, c'est quoi ? C'est une question de recruter des forces de vente ? Où vont être, si demain, tu lèves de l'argent ? Oui. Où est le focus en termes d'allocation des fonds ? On a deux possibilités. La première, effectivement, c'est de pouvoir grandir et tout de suite pouvoir embaucher plus facilement pour grandir, ce qui nous permettrait d'avoir des commerciaux et des forces de vente sur plusieurs sports et sur plusieurs régions. Et l'autre axe de développement serait aussi d'être maître de notre petite production, puisqu'aujourd'hui, en fait, nous, on ne fabrique pas, on sous-traite. Où ça ? Alors, en Europe, essentiellement, et en France aussi. On n'avait pas la volonté de le faire sur le marché asiatique, parce que, bon, alors, ils sont moins chers, c'est sûr, mais c'est compliqué dans la relation commerciale au niveau des délais, etc. Gros volume, gros délais, oui. Oui, et puis après, de toute façon, nous, on fait du service. Donc, ça veut dire que le client qui fait absolument du prix, il y aura toujours moins cher que nous s'il passe en direct chez eux. Donc, nous, on fait de l'Europe et de la France. Et en gros, un axe de développement, ce serait pourquoi pas être outil de notre maître de production sur la production des maillots ou peut-être, dans un premier temps, sur le flocage de produits qui existent déjà ou de broderie, auquel cas, il faudrait peut-être avoir des locaux plus grands. Donc, voilà, on a à la fois le changement de notre structure de production, de notre petite production et aussi nos forces de vente sur lesquelles on peut agir. C'est un modèle que tu peux dupliquer dans d'autres pays, du coup ? Alors, il n'y a pas de raison. Après, pour le moment, aujourd'hui, on n'a pas fait la démarche de faire l'étude de marché sur d'autres pays. Typiquement, voilà, si on parle du marché asiatique, je pense qu'on ne serait pas invité. Après, on travaille. Alors déjà, dans les dom-toms, ça paraît, c'est la France, mais pourtant, ce n'est pas toujours évident de travailler avec eux, notamment pour le transport, les taxes, les octrois de mer, etc. Mais on travaille un peu dans les dom-toms. On fait un peu aussi de Belgique, de Suisse. Donc, le marché, finalement, proche, il serait facilement, on est facile, mais on pourrait l'attaquer à court-moyen terme. Mais après, plus loin, on n'a pas encore... Et vous cherchez combien d'argent, alors, pour attaquer, on va dire, la France et l'Europe ? Alors, on ne saurait pas vous dire, parce que nous, on a une particularité pour avoir regardé quelques émissions de Tech & Co, c'est qu'on n'a rien levé du tout, et on a créé l'entreprise avec 5 000 euros, 2 500 euros chacun, et on aurait pu lancer avec 1 euro. C'est juste qu'on voulait être un peu sérieux quand les entreprises allaient regarder sur Société.com ce qui était à 4 ans. Mais mettre 5 000, c'était mieux que 5 000. Oui, après 5 000, 6 000, on aurait pu discuter. Mais l'auto-financier, c'est très bien, il n'y a pas à rougir. En fait, l'idée, le business, qui est vraiment sympa aussi, c'est que nous, c'est du projet personnalisé, donc finalement, le club achète, et nous, on achète à ce moment-là. Donc, finalement, on n'avait pas besoin d'un capital. C'était déjà profitable ? Depuis le premier jour. On avait déjà des commandes à l'immatriculation de la société. À Casport, comme le HACAR. À Casport, donc Alexandre Béchet, on vous retrouve dans un petit quart d'heure pour le verdict des investisseurs. Merci à vous. Dans un instant, on change d'ambiance avec Les Croissants. 21h13, tous les lundis soir, donc à la radio, à la télé, ces deux investisseurs qui écoutent et qui conseillent aussi parfois deux start-upers. À tout de suite. On nous présente Tech&Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Le pitchou est lundi soir, donc deux investisseurs écoutent, deux entrepreneurs qui se succèdent évidemment. Seconde start-up pour le prochain quart d'heure, Stanislas Signeault nous présente Les Croissants. Stanislas, bonsoir. Bonsoir. Les Croissants, donc on va tout savoir sur vous, votre équipe, dans un instant. Vous avez 120 secondes aussi pour nous présenter cela devant Camille Krebic de Autium et AXA Venture Partners, Sébastien Loubry. Deux minutes, donc même punition pour vous, Stanislas. Ça va bien se passer, rassurez-vous. Et après, on vous cuisine légèrement, vous met sur le grill et on rappelle ensuite à Casper et Alexandre pour nous mettre à la fin. C'est parti, donc Stanislas, vous avez deux minutes. Que propose Les Croissants, votre start-up ? Alors, je vous présente Les Croissants. C'est la première matinale à la radio intelligente. Alors, la radio, c'est un média qui est vraiment au cœur de la vie des Français. Il y a plus de 45 millions de personnes qui écoutent chaque jour la radio. C'est un média avec lequel on se réveille, avec lequel on est au petit déjeuner avec ses enfants et avec lequel on fait notre trajet pour aller jusqu'au travail. Sauf qu'il y a toute une génération qui se reconnaît moins dans la radio, le format aujourd'hui, à l'heure où tous les autres médias ont fait une véritable transition vers le numérique, notamment au niveau des usages. Mais la radio, ça reste un média où on entend ce qui passe en ce moment. Donc, le contenu dépend de l'heure à laquelle on se réveille. On a réfléchi à ça. On s'est dit, mais en fait, en 2018, qu'est-ce qu'on ferait si on voulait recréer la radio et l'expérience de la matinale radio ? Donc, on a fait Les Croissants, la première matinale radio intelligente. C'est une application que vous installez sur votre téléphone, Android ou iOS, et qui vous permet chaque matin de la semaine de recevoir entre 15 et 20 minutes de contenu frais que nous proposons et qui s'adaptent à vos goûts. C'est là la particularité. C'est un peu magique. Si vous êtes intéressé par l'économie et la politique, on vous proposera plus de contenu, que ce soit au niveau du journal ou des chroniques, qui sont liés à ces thèmes-là. On travaille avec des journalistes partenaires qui nous permettent d'avoir un large choix de sujets que nous proposons à nos auditeurs. Mais c'est également toute une autre manière de réaliser des émissions. Donc, on a créé également toute une plateforme technique pour le faire. Et pour l'auditeur, c'est une expérience inédite qui est extrêmement smooth, j'ose dire, avec également aucune publicité, puisque nous fonctionnons avec un système d'abonnement. C'est gratuit pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, vous êtes invités à vous abonner. Et autant vous dire que les gens s'abonnent, puisqu'on est vite habitués à une telle expérience. On a plus de 1000 abonnés, alors que nous ne sommes démarrés que depuis simplement janvier. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on a envie d'aller plus loin, d'aller plus profondément sur ce marché de la radio, que ce soit en France et en Europe. investir notamment les assistants vocaux et peut-être avoir des partenariats stratégiques à l'étranger pour faire que les croissants soient un peu partout en Europe. Et comme mon confrère, j'ai deux secondes. Pour vous dire que les croissants, c'est très bien. Télé, s'envoie là. Deux secondes, il y aurait été deux secondes. Alors, j'avoue que j'ai découvert ça en direct avec vous, messieurs d'hab. Je disais à la pause, comme un gros malin à Sébastien et Camille, nos investisseurs, les croissants, j'imagine que ça se mange. Donc, on peut mettre en train d'un énième fou de tête. Je dois avouer que je découvre toujours en même temps le jeu. À chaque fois qu'on va au festival, on ramène des croissants, sinon les gens se sont déçus. Mais non, non, les croissants, c'est tout chaud. Ça vous attend le matin. Donc, c'est vraiment cet esprit-là. Et c'est aussi un programme d'accueil puisque l'idée, c'est d'être vraiment le compagnon avec lequel on se réveille chaque matin. Et d'avoir ce côté un peu addictif. C'est difficile de revenir à des radios traditionnelles après. Oui, sauf BFM. Évidemment, BFM Business extraordinaire, on l'écoute tous les jours. C'est important le matin. Alors, Raphaël, on peut faire les deux ? Absolument, on peut faire les deux. Écoutez Stéphane en direct. Je suis complètement prêt à aller se plugger sur les croissants. Parce que oui, moi, je fais aveuglément confiance à Lorraine Goumeau qui produit l'émission. Et donc, c'est elle qui sélectionne les startups pour le pitch le lundi soir. Et je vous découvre effectivement en direct ce soir Stanislas. Sébastien, si on change, première question pour les croissants. En fait, si je comprends bien, déjà, le pitch est intéressant et c'est une idée originale. Si je comprends bien, en fait, vous réinventez le podcast. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on veut écouter une radio, on prend un podcast en allant à son boulot. On écoute, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? C'est-à-dire que vous allez mettre de l'intelligence artificielle ? Vous allez mettre de sur-mesure dans la consommation ? On vient en fait du monde du podcast avec mon cofondateur Corentin Benoît-Gonin. Moi, je viens du monde de la tech. Je travaille pour Capitaine Train, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, le podcast, c'est bien sympa. Mais déjà, peu de monde écoute de podcasts encore en France. C'est quand même un phénomène en expansion. Mais ça prend du temps. Et il y a tout un grand public qui n'a pas envie de choisir chaque matin qu'est-ce qu'il veut écouter. Et surtout d'avoir quand même un contenu frais. Parce que le podcast, souvent, ça a quelques jours de retard ou en tout cas quelques heures de retard suffisamment pour que ça ne corresponde pas à ce cas d'usage qu'ont les utilisateurs, qui est d'écouter la radio le matin pour se reconnecter, entre guillemets, avec le monde. Donc nous, on a justement analysé ça et on s'est rendu compte. On a créé cette plateforme technique qui utilise, entre autres, des mécanismes de machine learning pour réussir à comprendre ce que l'auditeur veut. En fait, il peut indiquer à l'inscription ses thèmes favoris, mais également au fur et à mesure qu'il écoute, il peut dire ça, j'ai bien aimé, ça, c'est moins aimé, pour qu'on puisse affiner ce profil qu'on fait en transparence avec l'utilisateur. Il n'y a rien de caché de ce côté-là. Et qui permet d'avoir une expérience qui est juste inédite. Inédite, d'ailleurs, dans le monde, on a regardé ce qui existe aujourd'hui. Il y a des éléments similaires, mais on n'arrive jamais à cette expérience aussi intégrée. Et il y a aussi tout un investissement technique pour que ça sonne vraiment comme une radio, avec un enchaînement qui ne donne pas quelques éléments qui s'ajustent l'un après l'autre, puisque techniquement, c'est plus ou moins comme ça qu'on fait derrière. On a fait un grand travail avec notre compositeur aussi, qu'on a emboché. C'est des notes de musique, c'est des jingles, il n'y a pas une voix, il n'y a pas un animateur qui va tout assembler. On a évidemment un Encore Man, comme vous ce soir, qui fait un peu la liaison. Mais on a aussi tout l'habillage d'antenne, tout est fait pour que ça semble naturel. Et pourtant, c'est adapté à chaque auditeur. C'est vraiment une expérience inédite qu'on vous invite à tester sur les croissants. Camille, et surtout, on a bien compris, il est prêt, Stanislas et ses équipes, pour les assistants vocaux qui en France ne font que débarquer. D'ailleurs, on attend toujours Echo d'Amazon et le HomePod d'Apple. Camille. En termes de production de contenu, comment vous faites justement pour avoir ces contenus frais et adaptés à chacun ? En fait, on a réalisé que réaliser un journal suffisamment long pour notamment évoquer de nombreux sujets par rapport à chaque auditeur et aussi avoir des chroniques suffisamment variées, ça correspond simplement à l'équivalent de réaliser une demi-journée, voire un quart de journée sur une radio traditionnelle. Parce qu'en fait, c'est un format qui dure entre 15 et 20 minutes. Ça correspond au temps moyen de trajet des Français. Et donc, on est capable de produire suffisamment avec en plus une technique de gestion comme de gestion de stock puisqu'on a du coup des chroniques qui sont parfois plus chaudes, plus froides pour réaliser au sein de simplement 20 minutes à la fois le plus frais possible et le plus proche possible des intérêts des auditeurs. On a des journalistes partenaires avec qui on travaille, qui travaillent notamment avec Le Figaro, avec Business Insider, avec... Parfois, c'est assez précis, avec Gamecult, ou Tom's Guide, donc vraiment adaptés pour chacun des domaines que nous traitons. Donc concrètement, ça veut dire combien de combinaisons possibles. Nous, la personnalisation, on la voit sur la beauté, je veux dire. Alors, nous, on a remarqué aujourd'hui, donc on a plusieurs milliers d'auditeurs. On ne complique pas sur le nombre d'auditeurs, on ne complique sur le nombre d'abonnés. On a plus d'un millier d'abonnés et chaque auditeur a une émission différente. Si aujourd'hui, vous inscrivez aujourd'hui, les chroniques qui seront injectées dans votre matinale sont... Il y a plus de 60 chroniques disponibles et pertinentes et fraîches aujourd'hui qui sont à la disposition d'algorithmes pour choisir vraiment la meilleure matinale possible. Donc, ils sont faits par les indépendants, j'imagine, de chez eux, ils ont le matos, tout ça, ils ne vont pas vous retrouver dans le français. Si, en fait, on a fait ce choix parce qu'on a envie d'avoir la meilleure expérience possible parce qu'il faut qu'on arrive à rivaliser face aux grandes radios qui existent aujourd'hui. Donc, on a créé notre petit studio, on a beau être dans une pépinière, on a aménagé un espace pour accueillir nos journalistes et donc ça se passe de manière très naturelle. Ok. Sébastien ? C'est intéressant parce qu'on a vu pas mal de sociétés qui avaient un peu la problématique des agences de presse finalement qui allaient réinventer les AFP Reuters et qui se disaient finalement on peut avoir du contenu sur mesure avec de l'intelligence artificielle donc on est un peu dans la même problématique. Il y a Quartz aussi qui a lancé son appli un peu évolutif sur la consommation avec de l'intelligence artificielle. Moi, ce que j'aimerais savoir c'est que quand on sélectionne finalement son programme, comment on arrive à s'assurer qu'on est au plus près du besoin du consommateur et qu'on n'est pas juste sur des grandes catégories c'est-à-dire j'aime la tech c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez sur mesure et évolutif et comment l'outil de machine learning va répondre à cette problématique parce que très souvent on va catégoriser par grand sujet en gros d'intérêt mais si on veut être vraiment différenciant il faut vraiment être au plus près du besoin et qu'il y ait un besoin plus évolutif c'est-à-dire que tous les jours je peux consommer un peu de tech mais je peux aussi avoir envie en fin de semaine de consommer autre chose et comment vous vous adaptez à ça ? En fait, on est malin puisque la radio souvent c'est quand même un média qui est principalement écrit donc les chroniques sont écrites en fait à l'avance et on les a insérées au sein justement de nos algorithmes pour pouvoir notamment sélectionner des sujets donc là aujourd'hui c'est encore en bêta cette fonctionnalité-là aujourd'hui on fonctionne surtout avec des grands thèmes mais en fait on arrive à extraire des sujets qui va nous permettre notamment dans le journal c'est aussi intéressant si on vous parle peut-être depuis trois semaines des grèves en ce moment par exemple à la SNCF et c'est bon vous avez compris qu'il y a des grèves vous avez envie d'en entendre moins parler on est capable d'avoir cette finesse-là et d'être capable d'être justement plus malin qu'un simple réseau social qui n'aura peut-être pas justement cette finesse-là donc on essaie à chaque fois de mélanger et de l'éditorial et de la technique pour réaliser une expérience qui est vraiment inédite bon moi j'écris quasiment rien donc déjà je ne pourrais pas travailler pour les matières Camille dernière question et puis on rappellera Alexandre de Acasport dernière question comment vous faites pour aller chercher vos clients et vos auditeurs alors aujourd'hui nous on n'est pas les spécialistes du marketing mais on essaie de regarder justement donc si on a plus de 1000 abonnés c'est déjà que le bouche à oreille fonctionne très bien puisqu'en fait c'est des médias d'habitude donc on a envie de partager cette expérience très particulière en 4-5 mois oui c'est bien oui on est très satisfait de ça il paye combien ? vous nous l'avez dit ou pas ? pardon ? il paye combien ? il paye 5,40 euros par mois donc ça reste quand même accessible mais c'est une somme à débourser quand même donc ça montre que il y a une véritable accroche et du coup nos auditeurs on les trouve aussi principalement via des campagnes d'acquisition assez standards sur les réseaux sociaux on est capable de cibler de la même manière qu'on a des sujets qui sont ciblés sur les réseaux sociaux les possibilités d'avoir des campagnes très ciblées sur des sujets pour mettre en avant par exemple nos contenus ça s'appelle Les Croissants donc Matinal Radio Nouvelle Génération en mode podcast 3.0 on pourrait dire Stanislas vous restez avec nous bravo pour ce pitch on va rappeler Alexandre Alexandre Béchet pour AkaSport AkaSport qui aide les assos sportives pour leur merchandising pour leur boutique en ligne leur marketplace si vous étiez avec nous à 21h vous l'avez entendu sinon vous le redécouvrez vous le découvrez sur BFM Business Camille, Sébastien là maintenant c'est votre boulot à 100% il faut décider qui de AkaSport ou Décroissant vous pourriez demain avoir en portefeuille dans vos maisons respectives à savoir Axa Venture Partners pour Sébastien et Autium Bronze pour Camille je vais être galant c'est vous qui commencez bravo à tous les deux déjà pour l'exercice c'est pas évident donc félicitations vous en êtes tous les deux très bien tirés un choix compliqué parce que deux projets qui sont quand même très différents ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir les croissants j'aurais très envie de m'abonner je trouve ça très intéressant c'est gratuit pendant 15 jours il n'y a pas de risque je vais d'abord tester mais ce soir je vais choisir AkaSport alors pourquoi ? parce que déjà je trouve que le secteur intéressant c'est le secteur du sport c'est quelque chose qu'on regarde pas mal chez Autium on a investi chez Dynamo et je trouve ça intéressant que des entrepreneurs veulent se lancer Dynamo qui fait quoi ? Dynamo c'est des studios d'indercycling nouveau concept de sport centré sur le vélo ok et donc AkaSport ce qui me plaît moi je trouve c'est d'avoir réussi à faire 500 000 euros de chiffre d'affaires d'être rentable voilà c'est pas évident aujourd'hui il y a beaucoup de start-up qui se lancent et qui ont un business model qui est compliqué qui ont besoin heureusement de nous cela dit pour avancer mais moi je trouve ça courageux et bien de monter aussi ce type de projet alors évidemment ça a aussi la difficulté derrière de vraiment être scalable et de pouvoir aussi atteindre des niveaux de chiffre d'affaires et d'activités de passer à l'échelle voilà de passer à l'échelle mais sans passer considérablement et atteindre des dizaines et des centaines de millions de chiffres d'affaires il y a déjà un beau business à faire et j'ai envie de souligner cette initiative là ce soir merci Aka donc pour les équipes d'Otium Brands Sébastien vous pouvez prendre Aka aussi je partage les premiers éléments sur la qualité des pitchs qui était très bien merci moi je vais plutôt aller vers les croissants donc on a un équilibre ce soir pas parce que j'ai pas aimé Aka loin de là il est du matin Sébastien il est plutôt du matin j'ai 4 enfants donc je me réveille j'ai besoin de matinale non j'ai bien aimé en effet Aka parce que en effet c'est profitable enfin il y a un vrai modèle c'est intéressant j'aime bien en fait les croissants parce que je trouve que le modèle est original nous dans notre portefeuille on a pas mal de sociétés en intelligence artificielle donc ça me parle un peu plus et je trouve ça intéressant la façon dont vous allez adresser ce mode de consommation réinventer le podcast je pense que c'est bien le vrai enjeu de mon point de vue c'est l'outil et la capacité que vous aurez à mettre de la technologie en intelligence artificielle c'est vraiment ça qui fera la différence très souvent dans ces apps assez vite on sort parce que finalement ça répond pas à nos besoins très précis de consommation donc je pense que s'il y a une levée de fonds et le focus à mon avis doit se faire sur ces sujets là et puis après vous faire connaître donc c'est les deux enjeux pour moi de technologie et marketing mais je trouve que l'approche est innovante on l'a vu encore une fois sur des agences de presse qui se réinventent je pense qu'il y a une consommation qui reste présente il faut juste la réinventer donc vous êtes totalement sur ce marché voilà ça n'enlève absolument aucun mérite à Casport et c'est bien qu'on ait un équilibre ce soir l'égalité est parfaite effectivement les croissants à Casport partout ce soir donc dans le pitch de TechEd merci à tous les deux bravo merci à vous Stanislas et Alexandre à très bientôt à Camille Krivitch pour Autium et Sébastien Loubry Axe Adventure Partners courte pause dans un instant 21h30 c'est l'actu du jour on va revenir sur ZTE au coeur de la bataille commerciale entre Washington et Pékin et la voiture autonome avec la France ça y est qu'il y a un plan on ne sera pas largué on pourra qui sait pourquoi pas prendre la tête donc de cette course folle au véhicule autonome à tout de suite Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs